bonjour alors on va présenter deux exercices à réaliser qui essentiellement visent à faire à peu près la même chose mais de manière radicalement différente le premier s'appelle pie grep et le deuxième s'appelle os grep donc j'estime environ 1h45 peut-être que je suis un petit peu trop disons 1h45 à 15 minutes près je pense que je me trouve un peu fantasme parce que d'habitude 30 minutes je ne sais pas pourquoi j'ai mis 1h45 j'aurais pu mettre deux heures ou 1h30 on ne sait jamais donc l'objectif c'est d'abord de coder un script qui va utiliser les regex ensuite ça va être de coder un script quasi équivalent qui va utiliser les commandes système à la place et on va explorer au passage la notion d'échappement au second degré on va expliquer un peu ce qu'on va utiliser par là un peu plus loin donc trois parties en incluant la terminaison de la finale donc le premier script par grep le deuxième script os grep et ensuite la finale d'abord petit rappel normalement en principe dans votre projet somme vous devriez avoir un script python qui porte votre nom en commençant par un caractère de soulignement et dont l'unique fonction est d'afficher votre nom quand vous l'exécutez vous voyez par exemple ici mon script à moi il s'appelle fredguerin.python quand je l'exécute ça affiche fredguerin et si jamais j'affiche son contenu avec la commande 4 vous voyez que j'ai le shibang après ça j'ai un commentaire un docstring qui explique le fonctionnement du module après ça j'ai mon main qui a lui-même un docstring qui affiche mon nom et après ça j'ai ici la séquence qui permet d'appeler mon main à la toute fin de mon programme donc vous devriez avoir un programme équivalent dans votre projet avec un peu la même contenu dedans sinon les exemples que je vais donner plus loin fonctionneront pas dans votre cas donc plus loin je vais vous demander de faire certaines disons travaux certaines lignes de commande qui vont dépendre de ce script là donc c'est pour ça ce script là doit absolument exister dans votre projet deuxième rappel on fait un rappel à propos de la commande grep donc la commande unix grep son équivalent moins puissant dans le dos cmd c'est find string find str ça permet d'identifier des patterns sur stdn entre autres en réalité ça permet aussi d'identifier des patterns dans n'importe quel fichier mais nous on veut pas trop que la commande devienne trop compliquée donc on va juste identifier des patterns dans stdn par exemple si vous vouliez localiser les débuts et les fins de string dans un fichier de code vous pourriez faire ici la commande que vous voyez ici donc on fait un 4 pour prendre notre fichier puis l'envoyer dans le stdn de grep et grep lui-même va identifier les patterns que vous voyez ici donc on va rechercher là on n'est donc pas le choix de le mettre entre guillemets là j'ai mis entre guillemets double mais je pense que j'aurais été mieux de le mettre entre guillemets simple en tout cas j'ai mis entre guillemets double et on recherche n'importe quoi en fait soit qui est une double apostrophe ou une simple apostrophe donc dans ce cas là ici ça va nous identifier n'importe quoi qui est une double apostrophe ou une simple apostrophe vous allez faire une saisie ici de cette commande là pour montrer que juste pour vous faire pratiquer la commande grep et pour me montrer que votre fichier à votre nom existe sur votre dans votre projet donc évidemment ici c'est votre nom qui est utilisé et non pas mon nom on peut modifier légèrement le patron ici dans la commande grep bon ici j'ai utilisé la commande grep mais la commande grep est des fois un peu moins puissante que la commande y en fait c'est pas vrai mais si vous utilisez la commande grep-e c'est l'équivalent de la commande y ok donc plutôt que de faire grep-e on fait y qui qui quand on fait tirer e c'est comme les expressions euh les regex étendus mais bon regex étendus pour nous c'est les regex normal c'est juste que au départ dans les regex les regex n'étaient pas aussi puissantes dans les années 70 les regex n'étaient pas aussi puissantes donc maintenant on a défini les regex étendus qui est celle que nous autres on utilise donc c'est pour ça qu'il faut quasiment toujours utiliser la commande y ou grep-e pour pouvoir utiliser les regex que nous on utilise maintenant de nos jours ok il existe aussi p grep qui est encore plus puissante qui utilise les regex de perl les perl p-c-r-e mais nous ce qu'on va faire jusqu'à maintenant on peut se contenter de y donc si on fait un y ici on veut localiser uniquement les les strings entières qui se trouvent sur une seule ligne donc on peut pas on peut pas trouver les strings multilignes donc on veut des strings sur simples lignes et dans notre cas dans notre fichier il y en a trois il y a la docstring ici il y a cette string là puis il y a cette chaîne là ici qui est entre simples guillemets donc quel est la commande quel est la le pattern que vous devez mettre ici pour obtenir la sortie que vous voyez ici mais évidemment sur votre script avec votre nom donc pagret donc dans le projet somme vous allez coder pardon j'ai un chat dans la gorge je vais essayer de revoir encore un peu donc dans le projet somme vous vous allez coder un script pagret point python qui va afficher les lignes qui correspondent au pattern donc en fait on veut coder un un espèce d'équivalent de grep ou de y donc on veut coder un équivalent mais en python tout simplement mais pour bien marquer qu'il est un petit peu différent de grep on va afficher le nombre de correspondance en dessous on va afficher le nombre de correspondances en dessous une fois qu'on a exécuté notre script ici on affiche le nombre de correspondances trouvées on l'affiche en jaune donc par exemple ici si on exécute la même commande pagrep-pi avec le même pattern que ce qu'on a ici on a la même sortie mais elle n'est pas colorée et on a le nombre de correspondances ou le nombre de lignes si vous préférez qui correspondent dans ce cas là c'est 5 lignes on affiche les 5 correspondances c'est à dire on affiche 5 tout simplement ok autre chose c'est que le nombre de correspondances ici doit s'afficher sur stdr et non pas sur stdr donc par exemple ici si on fait 4 frais de guérin point python donc avec votre nombre dans pagrep avec le même truc ici donc normalement ce qu'on va sortir c'est ce qu'on a ici mais qu'on pipe le tout dans word count le word count va absorber std out qui va se redevenir son std in puis il va compter le nombre de lignes donc il va nous sortir 5 lignes mais il absorbera pas le stdr donc le stdr va passer tout droit fait qu'il va s'afficher ok et ensuite on va afficher le le word count ici du nombre de lignes ça va afficher 5 donc quand vous exécutez cette ligne de commande là avec le script à votre nom vous devriez avoir exactement la sortie que vous avez ici donc une ligne vide qui va être sortie sur stdr la string suivante sur stdr et ici le nombre total qui sort de word count ok vous faites une saisie si jamais il y a aucune correspondance vous affichez aucune correspondance au lieu d'afficher 0 correspondance vous affichez aucune correspondance c'est une petite affaire là c'est une petite... pour le fun pas de s la correspondance si jamais il y a une seule correspondance vous affichez une correspondance pas de s donc ici par exemple si on cherche print il y a un seul print dans tout le code donc on affiche un seul print on affiche ça comme ça enfin une autre chose c'est qu'on s'attend qu'il y a au moins un argument puis on s'attend qu'il y en a rien qu'un si jamais il y a pas exactement un argument à la commande on affiche un message d'erreur sur stdr comme on le voit ici donc le script s'attend à recevoir un argument mais vous en avez fourni 0 usage .pattern après ça ici on affiche le... ouais ça c'est un peu bizarre ouais c'est ça on affiche le... on affiche l'excès de code et l'excès de code est 1 ok on fait une redirection vers devnul pour montrer que le... en fait pour absorber pour montrer que ça ici ça sort bien sur stdr bon mais normalement ça ça devrait pas être compliqué c'est du copier-coller que vous allez faire d'un projet précédent c'est pour ça que je constate que c'est pas quelque chose de... c'est un copier-coller que vous faites d'un projet précédent puis pouf ça donne la fonctionnalité ensuite de ça fonctionnement sous Windows CMD donc vous allez valider que votre script fonctionne bien sous Windows CMD on voit ici l'exemple donc on fait un paille grep toujours avec le même pattern et on obtient ça sans correspondance et si on fait paille grep avec seulement le... h ou le croisillon on obtient une seule correspondance comme on voit ici vous allez faire une saisie pour montrer que ça fonctionne bien ensuite de ça il y a un bonus que vous pouvez réaliser donc le bonus va faire exactement comme la commande grep c'est-à-dire que les correspondances vont s'afficher en rouge comme on le voit ici donc on voit ici que les correspondances s'affichent en rouge et... pour ce qui est du reste c'est la même chose donc... ça c'est pour que ça corresponde comme la commande grep donc c'est un bonus euh... c'est ça parce que je voulais pas nécessairement que vous perdiez trop de temps avec ce genre de choses là c'est un truc intéressant à faire mais... je pense que j'estime que... ça peut prendre comme un truc comme peut-être 20-25 minutes ben en tout cas si vous avez tout de suite une idée comment faire pis que... si vous avez l'esprit clair ça se peut que ça vous prenne 10 minutes mais d'après moi c'est un truc de... disons si je l'avais laissé à tout le monde il aurait fallu que je rajoute... peut-être 20-30 minutes sur l'exercice pis ça me tentait pas donc euh... j'ai un bonus donc ça ici c'est pour montrer comment ça va fonctionner par exemple si vous faites avec euh... la regex suivante donc fré euh... bord vertical gay donc vous évidemment ça va être votre prénom avec votre nom donc on voit ici que ça va mettre euh... en rouge fré gay fré gay bon... on aurait pu faire un autre c'était juste pour vous donner un deuxième exemple juste pour... que ça soit clair un peu comment ça fonctionne donc dans ce cas là on a deux correspondances même si en réalité il y a quatre places où ça s'affiche on a deux lignes donc on affiche deux correspondances finalement vous allez me saisir c'est le code de votre fonction main et vous allez le mettre ici quand tout fonctionne bien et vous allez versionner donc au lieu de coder pygrep avec des regex est-ce qu'on n'aurait pas pu faire des appels système avec os system par exemple si notre script roule sous linux la commande pygrep va appeler la commande sous-jacente grep puis si notre script roule sous windows au lieu d'appeler grep on va appeler find string qui est l'équivalent dans windows donc est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un script qui fonctionnerait comme ça évidemment si je pose la question c'est que la réponse c'est oui il fonctionne peut-être pas aussi bien en fait ça dépend mais disons qu'il fonctionne peut-être pas aussi bien que le précédent mais c'est pour montrer que si vous voulez vous pouvez faire comme ça et en réalité en général c'est plus simple si jamais vous pouvez faire ça ça se peut que ça soit plus simple que l'autre façon de faire donc dans le projet somme vous allez définir un nouveau script qui va s'appeler os grep donc pour faire c'est un grep qui est basé sur disons les appels système donc os grep avec la fonction main suivant donc ce qui est le fun ici c'est que je vous donne le main donc vous comprenez que cet exercice-là est peut-être un petit peu plus facile que le précédent étant donné que je vous donne beaucoup de code donc la première chose qu'on fait c'est qu'on va chercher les arguments reçus par le script et on se débarrasse au passage du nom du script lui-même donc on prend juste les arguments comme tel à partir de 1 on fait un join de tout ça puis on fait une string pour obtenir tous nos arguments après ça on se crée une commande en utilisant y pardon mon dieu je suis horrible plus les arguments je ne devrais pas boire de liqueur finalement on va exécuter un appel système os.system commande donc on prend notre commande puis on la voit au système d'exploitation dans la ligne de commande du système d'exploitation dans ce cas-là pour ce qui est de linux la ligne de commande par défaut c'est sh il y aurait probablement moyen de faire en sorte qu'on appelle bash par exemple mais là dans ce cas-là on va se contenter de sh ça va très bien fonctionner donc on va se faire d'un os.system.command on va obtenir un exit code suite à l'exécution de cette commande-là et nous notre script va tout simplement retourner cet exit code-là donc si la commande a réussi notre exit code ça va être 0 et si la commande a échoué notre exit code ça va être le même que celui qu'on a reçu de la commande c'est un script vraiment je veux dire c'est shlack 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 c'est clair je vais me tasser un peu donc on va exécuter le script comme on voit ici donc on fait un osgrep.py point python frédéric donc on voit que ça nous affiche par frédéric guérin prime frédéric guérin si jamais au lieu de faire osgrep.py on avait utilisé directement la commande y frédéric ben on obtiendrait la même chose sauf qu'on aurait une coloration syntaxique en prime alors peut-être vous posez la question mais comment ça se fait que osgrep qui appelle grep me sort pas la coloration syntaxique alors que ici quand j'appelle yrep directement j'obtiens la coloration syntaxique l'astuce c'est que quand osgrep fait un appel système os.system sous le capot il y a une redirection qui s'opère donc yrep lui le 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 c'est comme si yrep sa sortie std out va être pipé dans notre script python qui lui va faire la sortie ok donc il y a une redirection et yrep est capable de détecter cette redirection de la façon que nous on peut aussi le détecter dans nos propres scripts en faisant le is a tty qu'on avait déjà vu précédemment donc lui y il fait ça il détecte qu'il y a une redirection puis quand il détecte qu'il y a une redirection il fait pas de coloration syntaxique de coloration syntaxique ou de coloration des patterns des emplacements des patterns des spans donc c'est pour ça ici qu'on a pas de coloration syntaxique puis qu'ici on a une coloration syntaxique donc un des bonus un bonus que je vous donne plus à la fin c'est de d'activer cette coloration syntaxique là ok donc mais bon je le mets en bonus encore une fois parce que je considère que c'est pas quelque chose de fondamentalement important quoique peut-être j'aurais pu ne pas le mettre en bonus aussi mais bon j'ai décidé de le mettre en bonus donc vous allez faire une saisie de ça pour montrer que ça fonctionne bien mais on va faire aussi un deuxième essai et on va se rendre compte que ça fonctionne pas dans tous les cas ce qu'on vient de faire là donc ici ça fonctionne bien parce que il y a pas de caractères spéciaux dans le pattern qu'on a passé à la commande mais si jamais il y a quelque chose de spécial par exemple si on prend le signe plus grand le signe plus grand c'est un signe qui a une signification particulière dans bash ou dans sh donc à cause de ça on va obtenir une erreur par exemple ici on voit si on prend OSGREP puis on passe le pattern backslash plus grand on voit qu'on obtient une erreur sh1 syntax error end of file unexpected par contre si on passe la même truc dans Y ça fonctionne bien il nous identifie la ligne define main tiret plus grand non deux points ok donc il nous sort la sortie avec Y mais ça fonctionne pas avec notre script nous on veut que notre script fonctionne comme Y donc là on a un problème il faut faire en sorte que notre script fonctionne comme Y vous allez voir que ça ça a là il y a certaines subtilités associées à ça on voit aussi qu'un interpréteur de commandes qui est automatiquement appelé par os.system c'est pas bash mais c'est sh qui est un qui est une ligne de commandes plus rudimentaire mais qui existe sur tous les systèmes Linux donc c'est garanti que cette ligne de commandes là existe dans tous les systèmes Linux existant tous les systèmes Linux pas juste Linux tous les systèmes Unix sur Terre sont garantis de posséder l'interpréteur sh c'est pour ça qu'on met aussi bien de laisser le code pour sh comme ça notre script peut rouler de manière universelle sur toutes les stations Unix de la planète donc autrement dit les seuls ordinateurs sur lesquels ça peut pas rouler si on exclut les dinosaures d'IBM c'est les ordinateurs Windows vous allez saisir votre exécution donc là ce qu'on va faire c'est que pour voir un peu pourquoi ça marche pas on va afficher notre commande quand on a une erreur ok donc ici dans le fond notre code on le modifie on rajoute quelque chose si notre exit code est différent de 0 en python on n'a pas besoin de dire différent de 0 on dit if exit code ça ça veut dire que c'est différent de 0 donc si on a un exit code qui est pas 0 qu'est-ce qu'on fait on va afficher un message la commande exécutée était commande ok après ça on fait toujours notre 6.exit exit code donc dans ce cas là quand on a une erreur on affiche c'est quoi la commande qu'on exécute voyons voir qu'est-ce qui se passe donc on l'a ici on a notre os grep free ça fonctionne bien quand on fait notre os grep point python backslash plus grand là on a notre erreur de syntaxe et on a ici notre message qu'on vient de rajouter ça nous dit la commande exécutée était y plus grand donc on voit que le backslash plus grand quand on l'a reçu dans notre programme le backslash a disparu parce que le backslash c'est dans bash ou dans la ligne de commande et quand notre programme reçoit l'argument il ne reçoit pas backslash plus grand il reçoit plus grand fait que comme il reçoit plus grand quand on va faire le os point system mes compresseurs avant on a fait notre join avec tous nos arguments ce qu'on a envoyé comme argument à notre commande os point system c'est y plus grand et non pas y backslash plus grand fait qu'à cause de ça on a obtenu une erreur pour obtener exactement la même erreur on peut rentrer la commande ici qu'on voit donc on fait toujours notre cat puis au lieu de faire d'appeler notre script python comme ça on fait sh donc on appelle nous-mêmes l'interpréteur de commande sh puis on lui passe la string y plus grand qui est la string qu'on a ici donc cette string là on la passe à sh-c pour exécuter cette commande là dans sh et on voit qu'on obtient exactement le même message d'erreur ok donc faire ça ici ou faire os point system dans python c'est rigoureusement la même chose et on voit qu'on obtient le même message d'erreur donc notre problème c'est que notre plus grand qui est escapé ou qui est échappé dans notre commande ici quand on appelle os point system le plus grand n'est pas échappé on a perdu l'échappement donc c'est ça notre problème pour régler ce problème là ce qu'on peut faire c'est qu'on peut appeler la commande avec un double échappement donc on voit ici qu'on a le backslash plus grand on a échappé le backslash en doublant puis on a échappé le plus grand en y rajoutant un backslash en avant donc en faisant ça là ça fonctionne on voit que os grip ici fonctionne def main blablabla non on voit que ça fonctionne une autre façon c'est plutôt que de faire un double échappement ce serait de guillemeter le tout ok donc en passant guillemeter j'étais surpris mais c'est un mot français tant mieux mais vous comprenez qu'en anglais c'est quote to quote donc mettre en guillemets donc en français on va souvent dire mettre en guillemets mais le mot guillemeter existe aussi donc guillemeter ou quote en anglais donc on va quote ou guillemeter notre entrée et à ce moment-là ça va fonctionner aussi mais évidemment nous on veut que notre script fonctionne comme y on veut pas être obligé de mettre tout entre tous nos arguments en bimets à chaque fois ce serait une emmerde pas possible d'être obligé de faire ça donc on veut que ça fonctionne exactement comme y qu'est-ce qu'on peut faire donc la notion d'échappement de double échappement c'est un problème qui est récurrent en programmation lorsqu'un programme doit exécuter du code qui est passé à un second interpréteur comme c'est le cas ici avec Python qui doit invoquer l'interpréteur de commande sh donc c'est pour cette raison-là que la plupart des langages de script comme le Python par exemple vont fournir des méthodes spéciales généralement ces méthodes-là vont être appelées escape ou alors quote donc nous ce qu'on va faire en Python c'est qu'on va utiliser un module standard qui s'appelle schlex donc moi quand je dis schlex ça peut passer à shrek mais je sais pas pourquoi mais schlex pardon pour pas je me trompe shell lexer ok donc shell comme sh ou bash et lexer parce que ça permet de lexer c'est un dans la théorie des langages de programmation vous avez trois vous avez trois phases en fait plus de phases que ça mais la première phase c'est la phase lexicographique d'analyse lexicographique du texte et essentiellement c'est la phase justement qui permet d'identifier c'est quoi des strings c'est quoi ci c'est quoi ça donc schlex c'est justement ce truc-là on est à ce niveau-là en termes d'analyse d'opérations qu'on veut faire donc c'est pour ça qu'il s'appelle schlex donc la fonction la plus simple qu'on pourrait utiliser dans le schlex c'est la fonction schlex.quote mais si vous utilisez schlex.quote ce que vous allez faire c'est que vous allez guillemeter seulement un seul argument nous on veut guillemeter l'ensemble des arguments qui sont reçus par la ligne de commande donc pour guillemeter l'ensemble des arguments ce qu'on va faire c'est qu'au lieu d'utiliser schlex.quote on va utiliser schlex.join ok donc vous le voyez ici donc au lieu de faire un join sur l'espace on va tout simplement faire schlex.join puis on va prendre tous nos arguments ici et on va les mettre ici dans dans axe donc en faisant ça on va avoir essentiellement guillemeter tous nos arguments un après l'autre qu'on a reçu sur la ligne de commande ça ça va nous permettre à ce moment-là de passer nos arguments dans la commande ici OS system correctement puis lui il va déguillemeter tout ça automatiquement avant de l'exécuter donc toujours si j'ai mis en erreur on affiche notre message ici donc on va voir que dans ce cas-là on voit ici osgret.python backslash plus grand puis en bonus on affiche le numéro de ligne on voit que ça fonctionne donc c'est à la ligne 10 vous votre ligne ça va peut-être être différente ça va peut-être être 8 ou ça va peut-être être 12 c'est pas important mais vous devriez avoir la sortie que vous avez ici define main tire plus grand none si jamais on utilise Y à la place on voit que ça fonctionne exactement de la même façon et on obtient le résultat ici donc ça et ça c'est parfaitement identique en termes de fonctionnement là on passe à la phase 2 la phase 1 dans le fond je vous ai donné tout le code la phase 2 vous allez avoir à creuser un petit peu pour trouver le code ce qu'on veut c'est que notre script qui fonctionnait qui fonctionne maintenant parfaitement bien donc le script maintenant fonctionne parfaitement bien sous linux on veut que ce script-là fonctionne aussi parfaitement bien sous cnd windows donc on voit ici par exemple osgrep moi je mets pas l'extension .python parce que mon .python est dans mon path extension de dans ma variable environnement windows mais vous vous allez probablement avoir besoin de mettre l'extension .python parce que la plupart n'avaient pas cette propriété là mais disons que c'est pas important donc j'appelle osgrep free et j'ai une erreur pourquoi j'ai une erreur parce que la commande d'exécuter était fin de ton si jamais attends j'ajoute un peu je sauve des étapes là donc dans votre script ce que vous devez faire quand vous détectez que votre système d'exploitation n'est pas POSIX donc linux et compagnie vous devez appeler la commande système find string donc si jamais vous détectez que c'est nt vous devez appeler la commande système find string au lieu d'appeler la commande y et si vous faites ça donc si vous appelez find string au lieu d'appeler y si vous appelez y bien évidemment ça marche pas mais si vous appelez find string bon ça se pourrait qu'avec grep ça fonctionne ok si jamais vous avez installé les extensions git ça se peut que la commande grep fonctionne dans windows évidemment ici on veut pas faire ça parce que le but c'est pas que ça fonctionne sur certaines machines qui ont installé git ou des choses comme ça on veut que le script fonctionne en toutes circonstances sur toutes les machines windows donc qu'est-ce qui est garanti qui est installé sur toutes les machines windows c'est find string c'est pour ça que votre script doit absolument être basé sur la commande find string et non pas sur la commande grep donc la commande exécutée ici on voit os grep fre si on appelle ça os grep fre comme ça on voit la commande exécutée est find string puis là on a fre en guillemets pourquoi ? parce qu'on a schlexé l'entrée ok ici on l'a schlexé donc vu qu'elle a été schlexée on retrouve tous nos arguments en guillemets sauf que dos lui cnd c'est à dire aime pas recevoir des arguments en guillemets lui il trouve tout simplement pas les guillemets font partie de la string fait que lui quand il fait find string fre comme ça en guillemets lui il va pas chercher la string fre accent aigu il va chercher la string simple guillemets fre accent aigu simple guillemets et évidemment il la trouve pas donc c'est pour ça qu'il s'affiche absolument rien ici ok donc on a un problème c'est que dans le schlexe est pas adapté à windows cmd et d'une certaine façon en fait windows aime les doubles guillemets ok donc par exemple ici on fait on voit un exemple avec find string si on fait find string euh slash n fre ça va fonctionner dans ce cas là et on va afficher les numéros de ligne encore une fois en bonus donc 6 par Frédéric Guérin 12 print Frédéric Guérin et si on fait find string avec le slash n entre guillemets et le fre entre double guillemets pardon et le fre entre double guillemets on voit que ça va fonctionner aussi donc en fait ce qu'il faut faire c'est que alors que dans linux il faut mettre des simples guillemets et que schlex permet de faire ça automatiquement pour vous dans windows il faut mettre des doubles guillemets et schlex le fait pas automatiquement pour vous et il y a aucune fonction de python qui permet de faire ça euh simplement pour vous donc vous devez vous même le faire à bras donc on voit ici là cette fois là qu'est-ce qu'on fait c'est que on a modifié un peu le script pour que la commande exécutée s'affiche à tout coup pour montrer qu'est-ce qui se passe à chaque fois donc là on va faire osgrep slash n free et ça va marcher cette fois là mais ça va marcher pourquoi parce que dans notre fine string ben ici n free c'est sûr que ça va marcher parce que ça aurait marché de toute façon mais dans ce cas là ben en fait ça aurait marché de toute façon là ici on montre que on va toujours mettre des guillemets double autour des arguments donc ici même chose osgrep slash n avec le plus grand en guillemets dans ce cas là ça va encore fonctionner ça va nous afficher la ligne 10 et ça va nous dire que la commande exécutée était fine string avec slash n en guillemets et plus grand en guillemets vous allez saisir le fonctionnement de votre programme mais malheureusement il y a un problème résiduel qui persiste en ce qui concerne les caractères spéciaux suivant dans les chaînes entre double guillemets soit le double guillemets lui-même et l'anti slash donc une fois que vous avez mis tous vos trucs en double guillemets qu'est-ce qui se passe si vous voulez chercher des double guillemets dans votre dans votre programme ok donc ici par exemple qu'est-ce qu'on fait c'est qu'on utilise fine string avec backslash n avec slash n pardon et là on cherche slash guillemets slash double guillemets free donc on cherche dans notre programme les emplacements où on retrouve un double guillemets suivi des lettres f r e accent aigu avec fine string il va nous trouver une seule ligne ici qui est la ligne 12 mais si vous utilisez os grep avec le même pattern il va vous sortir deux lignes la ligne 6 et la ligne 12 et si après ça vous affichez c'est écrit la commande exécutée était fine string et vous avez ce que vous avez ici donc vous avez un problème parce que oui votre free ici a été mis entre guillemets sauf que votre guillemet contient un guillemet votre string contient un guillemet donc si votre string contient un guillemet vous êtes dans le trouble parce que votre pattern sera pas exactement le bon il faudrait que votre guillemet soit échappé ou escapé si vous préférez donc ici c'est écrit on veut ce qu'on voudrait ici comme string c'est pas celle-là on veut celle-là on veut que le le double le double guillemet soit échappé avec un antislash en fait pour vous ça va être dans ce sens je me trompe dessus je sais pas donc vous allez corriger le problème d'identifier à la diapo précédente et on va voir ici comment ça fonctionne on va voir ici que os grep backslash n avec slash n backslash double guillemet free on voit que ça va ficher cette fois-là uniquement la mince 12 et on voit que la commande exécutée a correctement escapé ou échappé mon double guillemet dans ma string que j'ai passé à ma commande fan string même chose ici si je fais un écho backslash puis après ça je fais un os grep backslash donc je recherche un backslash dans mon backslash évidemment ça devrait marcher mais si vous escapez pas correctement ça se peut que ça marche pas ok donc ici ça nous affiche le backslash et après ça la commande exécutée était fine string et vous avez ici le double backslash parce qu'on a escapé notre backslash qu'on a reçu ici en argument donc vous allez faire la saisie de bon fonctionnement donc au final juste pour démontrer que votre cnd fonctionne dans à peu près tous les cas vous allez réexécuter avec backslash avec slash n frais slash n plus grand en guillemets backslash double guillemets frais et finalement backslash double guillemets backslash double guillemets backslash double guillemets point donc 3 guillemets suivis de n'importe quoi et ça va nous afficher la ligne 11 dans ce cas là qui est le doc string c'est ça vous allez faire une saisie de ça et maintenant on a on traite le bonus en termes de coloration donc le script os grip affiche une coloration syntaxique équivalente à la commande y si la sortie standard n'est pas redirigée donc on l'a ici chlouc 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 vous allez faire une saisie comme à la diapo précédente pour montrer que ça fonctionne bien donc ici on voit on voit que quand y est utilisé directement on a une coloration syntaxique mais que quand y est redirigé par exemple dans le cas on voit que la coloration syntaxique disparaît ce qui est le fonctionnement standard de y puis nous on veut que notre os grip fonctionne exactement comme y donc quand on n'a pas de redirection on affiche notre caractère en rouge mais si on a une redirection à ce moment là on n'affiche pas de rouge ok on veut que ça fonctionne de la même manière vous allez faire une saisie de bon fonctionnement finalement vous allez mettre votre code de votre main puis si jamais vous avez d'autres fonctions utilitaires importantes avec ça vous allez mettre le code aussi vous allez versionner en conclusion on a appliqué les regex dans un contexte de script on a appliqué la commande os system dans un contexte de script on a réglé des problèmes associés à l'échappement des commandes avec d'abord une solution facile en utilisant slicks pardon sous linux et une solution moins facile sous windows quand il faut le faire à bras vous allez saisir votre history de get ici ça c'est pour valider le remplissage des différentes commandes à effectuer et toujours la même chose ça c'est pas grève os grève partie bash la partie cnd et la partie cnd suivante finalement vous allez auto-évaluer votre votre travail donc la partie pas grève compte pour 6 points parce qu'elle est quand même un peu plus étoffée que l'autre si vous avez fait le bonus en couleur vous ajoutez un point la partie bash de os grève vaut un point au total parce que c'est uniquement des diapos que vous devez réaliser par vous même c'est à dire que c'est moi je vous donne le code en entier donc c'est pas suffit de copier coller et la partie cnd par contre vos trois points si jamais vous affichez en couleur ça vaut un quart de point supplémentaire en termes de bonus pour un total de 10 et trois quarts donc quand vous avez fini vous remettez votre part point avec votre code et en commentaire vous m'ajoutez votre note sur 10 et le temps nécessaire que ça vous appuie pour réaliser l'exercice en ne comptant pas le temps pour le bonus s'il y a lieu merci pour votre écoute merci pour votre écoute merci 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 merci